Est-ce que tu peux toujours nous parler du rapport entre l'activisme et la crise des paroles ativiques ? D'accord. Vous savez, on va donner un exemple très simple. Je pense que dans cette salle, tout le monde est religieux. Tout le monde est religieux dans cette salle. Il n'y a pas de personne qui n'a pas de religion. Il y a des humains qui pratiquent nos valeurs ancestrales. Il y en a qui sont avec nous, ils sont avec d'autres groupes. Nous-mêmes, si on n'était pas comme l'équipe en dessinant, nous serions à l'éviter ces garistes. Mais à l'avion, ce qui est important, vous n'avez pas dit qu'il y a un seul prophète. Vous prenez la Bible. Vous prenez les deux parties. Il y a plusieurs livres dans la Bible. La première partie, c'est-à-dire les cinq livres, c'est-à-dire qu'on a fait les parquetés. Vous prenez seulement tous les prophètes du monde. Vous n'allez pas nous montrer un seul prophète qui n'était pas un grand orateur. Ça n'existe pas. Le seul prophète qu'on avait qui avait le même problème que l'as-t-bé, qui pégayait, c'était Moïse. Et Moïse, avant de prendre la parole, il dit une phrase. C'est ce que les marabouts vous disent toujours quand ils prennent la parole en public. Il y a un verset qu'on a dit qu'ils ont l'habitude de dire. Ils les disent chaque fois. Et c'est ce verset-là, en fait, que Moïse avait dit de Dieu pour perfectionner son problème de diction. Vous allez également remarquer une chose avec Moïse. Il a dit, ô Dieu, j'aimerais bien faire votre mission, mais je ne peux pas le faire seul. Il faudrait m'envoyer le frère. Parce que Moïse est le seul prophète qui a son frère comme prophète avec lui. Ça n'existe pas. Il y en a d'autres qui sont des prophètes, mais ils ne sont pas les mêmes pères les mêmes. Par exemple, il y a Ismaël et Israël. Ils sont les mêmes pères Abraham. Mais l'exception, l'exception, c'est les deux. Parce qu'il avait besoin d'Aaron, Haruna, pour pouvoir parler avec le peuple d'Israël. Donc, ce n'est pas possible que vous puissiez atteindre des objectifs dans le monde humain. Je ne dis pas dans le monde de l'homme, ou dans le monde animal, ou dans d'autres mondes. Mais dans le monde humain, il est très difficile que vous puissiez atteindre des objectifs sans la parole. La plupart d'entre nous ici sont les amoureux de la musique. La musique est l'un des meilleurs camions au monde pour faire changer les mentalités et les comportements. Et c'est quoi ? C'est de l'art, c'est de la parole. Donc, juste pour vous dire que la parole est indissociable de l'activisme. Parce qu'il y a deux choses. Soit vous allez mener une action. Les gens vont venir vous demander pourquoi vous mener telle action, pourquoi vous voulez le mener, il faudrait expliquer. Où vous allez parler, après les gens vont se réunir autour de vous, où vous allez venir l'action. Dans tous les cas de figure, vous devriez parler. On prend Rosapar, pour les dames, Rosapar a révisé de se lever. Mais après, il fallait qu'elle explique pourquoi elle a révisé de se lever. Donc, c'est là qu'on ramène toujours à la parole et à la bonne maîtrise de la parole. Je vais revenir à Haruna, parce que ce n'est pas un exemple fortif que je vous demande. La parole demande certaines choses, certaines caractéristiques avec lesquelles les gens s'amusent. Vous voyez l'accent. Vous prenez l'accent. Chacun de nous a un accent. L'accent, il est primordial en fait dans la parole. Vous allez dans le Ghana-Tougou, vous allez dans le Peretou, vous allez dans le Baliko, vous allez dans le Sahara. Vous allez trouver que ces quatre types de Malien que je viens de citer n'ont pas le même accent. Quand vous parlez de Bambara, de Peretou, à Koulokani, ils vont apprécier. Vous utilisez le même pour l'essayer ou à Jitounou, ça ne marche pas. donc même l'accent compte et le cas de Harouna que j'ai donné comme étant pourquoi Maurice avait vraiment besoin de Harouna parce que Harouna avait le même accent que les israélites lui il est israélite mais il n'avait pas de l'accent donc quand il va leur parler ils ne se sentiront pas donc c'est pour vous dire que les céréstres qu'est l'accent c'est ce qu'on appelle les éléments paraverbaux dans la parole vous comprenez ? donc juste pour vous dire quoi on ne peut pas parler d'engagement de militantisme d'activisme sans la parole la parole est nécessaire parce que c'est la seule arme que vous détenez pour pousser les hommes pour maintenir les hommes avec vous il n'y avait pas d'autre arme aujourd'hui les gens ne lisent pas termine, les gens ne lisent pas sinon Marx a écrit un long livre qui s'appelle Le Capital qui est le fondement idéologique du marxisme du courant politique qui a coureversé un peu le monde même si aujourd'hui le marxisme est mort complètement mais néanmoins Marx n'a écrit qu'un livre mais ceux qui sont revenus après Marx Marx ont parlé ils sont allés au-delà de l'écriture je n'ai pas dit que Marx n'a pas parlé que cela soit très clair que je vous ai dit aussi mais ceux qui sont là mais ceux-ci ont parlé plus que Marx et le fait qu'ils ont parlé plus que Marx ils ont plutôt propagé l'idéologie de Marx plus que lui-même donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui si on veut militer en écrivant des livres ça ne marche pas même si vous écrivez des livres il faut revenir encore expliquer aux gens ce qui se trouve dans les livres merci nous rappelons toujours que nous sommes à la sixième édition du festival international des grandes sur la terre un festival initié et organisé par M.T. Marie l'un des honneurs sont les plus dynamiques du mari pour les réunir je vais m'adresser cette fois-ci à Oua selon vous quel peut être l'impact de l'activisme dans la société l'impact par l'impact il y a bien sûr les impacts positifs et les impacts négatifs selon vous quels peuvent être les impacts de l'activisme dans la société ok j'ai bien compris la question je pose une question à la salle même si tout le monde ne pourra pas répondre peut-être que nous allons y revenir vous êtes tous assis ici qui peut me dire une action d'activiste qui a eu un impact favorable sur sa vie dans ces deux dernières années une action posée par un activiste qui a apporté de l'amélioration dans sa condition de pays Maïkro Opérez celui qui veut parler il a posé une question je répète la question j'ai dit que qui d'entre nous ici peut concrètement nous dire quelle action posée par un activiste quel qu'il soit a eu un impact favorable sur sa vie ou la vie de sa communauté c'est pour apprécier la juste valeur de votre question je pense que le silence du public répond en grande partie à ce qui se passe en ce moment au Mali qui n'est rien comme ça les gens sont attirés par ce qu'on appelle les phénomènes de monde au Mali quand quelque chose prend un emploi tout le monde s'y met et on s'y met sans chercher à comprendre appelez-moi ces activistes là et demandez-leur quelle est leur école de pensée il ne peut pas avoir d'activiste sans une moralité derrière il ne peut pas avoir d'activiste sans sans une idéologie derrière ce n'est pas possible et on ne peut pas avoir des activistes professionnels il a dit dans ses propos au début le plus important c'est le désagrément c'est le temps de soi c'est le sacrifice quitte à aller au sacrifice ultime comme l'a répété tout de suite Rastri nous avons beaucoup de scénos activistes dans notre pays même tout quel impact d'abord le premier impact ça devrait être l'effet de conscience où en est-on ? nous traversons la comme on le dit entre guillemets la circulation avant d'aller où nous sommes déjà quand il est chez toi avant d'arriver au travail regardez observer le comportement des uns et des autres quand vous revenez dans le quartier regardez observer le comportement des uns et des autres qu'est-ce qui a changé depuis la maintenant de ces histoires moi personnellement je n'en ai pas vu grande chose et bien l'activiste ne peut faire que ce qu'il est au fait avant d'être activiste tu es déjà un bonhomme tu es déjà un citoyen tu es déjà membre d'une communauté au fait ton activisme va repléter ce que tu es ce que tu représentes si tu es faux ton combat sera faussé si tu es d'une bonne moralité ton combat va être porteur mais l'activisme en soi n'est rien c'est un moyen de lutte c'est comme quand tu achètes une voiture ce n'est qu'une voiture qu'elle soit la seule ou vienne maintenant qui est responsable de la voiture mais c'est celui qui conduit vous avez décidé de porter le boulot de l'activiste alors c'est une responsabilité qui vous engage mais quelle est la cause que vous défendez il faut leur demander moi je n'ai pas vu j'ai d'ailleurs j'ai rarement vu des activistes défendre une idéologie la plupart des temps ils défendent qui ils défendent des hommes vous même vous savez quoi est-ce que la défense des individus par rapport aux enjeux sociaux nous a amené je suis pour ebay je suis contre reste et bien c'est tout ce qu'on a vu dans ces deux dernières années et qu'est-ce qu'on fait ils sont même capables de recevoir de l'argent pour vulparer une cause ou une autre personne pour salir l'image d'une autre personne ces activistes qui sont sortis de nulle part je les ai vus notre cause notre société n'a pas évolué mais ces gens-là ont évolué entre guillemets ils se sont achetés quelques voitures ils se sont achetés des caméras ils se sont construits même des plateaux on les a vus ils se sont ils se sont prouvés des opportunités on a vu des activistes alimentaires qui se font entretenir par certains parents qui se cachent derrière pour salir l'image d'autres personnes quand le combat arrive à ce niveau nous les alternes mondialistes nous les apostatistes on dit que ça descend à la passesse est-ce que vous comprenez vous portez des titres des pseudotites au lieu de faire avancer la cause vous nous faites quels sont ces activistes qui sont capables de vous faire une analyse une bonne lecture de la situation du pays ou de la communauté noire ou de la communauté africaine ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas été à l'école de pensée tu ne peux pas être un mauvais d'être un récalé quelqu'un qui n'a même pas pu se déconcher un emploi être un bon activiste ce n'est pas possible j'ai beaucoup de respect pour mon frère Ibrahim qui est là je sais qu'il a fait des études en journalisme j'ai fait des études en communication au-delà de ça laissons les études de côté mais vous avez été à quelle école quand on parle de l'école il ne s'agit pas des quatre murs vous avez été à quelle école de pensée lui il parle de Rastafari ça veut dire qu'il a déjà des principes il a déjà eu une idéologie alors ce succédent aux activités de quelle école ils respectent quels principes on se le demande parce que si leur combat était noble et juste le Mali ne serait pas là où il est aujourd'hui au fait il n'y a pas de leader que quand il y a des problèmes et des enjeux nationaux au fait nous devons être raillis à la hauteur de l'histoire de notre pays s'il y a des problèmes dans notre pays et que nous fils du pays on a du mal à rélever le pays ça veut dire qu'ils ne sont pas à la hauteur ils ne sont pas dignes de notre nation ils ne sont pas dignes de l'histoire de notre nation et aujourd'hui le combat qui est en train de se faire vous-même vous le voyez et je vais profiter de sa question pour revenir il est grand danger qu'on revienne sur l'essentiel si vous le voyez sur les réseaux sociaux si vous le voyez si vous les entendez à la radio à chaque fois ils s'en prennent les nens aux autres ils sont en train de vous distraire ils ne servent pas à la cause ils ne servent pas à la nation quand ils ouvrent leur bouche ils disent que la faute c'est un tel ou bien c'est l'autre là qui a le problème ils sont en train de vous distraire est-ce que vous comprenez ils sont en train de vous dire et aujourd'hui on a une population c'est vrai on a été à l'école mais aller à l'école et avoir une école c'est vraiment ça fait de tout c'est là on fait appel à l'intellect et faire la différence entre le bien et le mal et savoir lire entre les lignes c'est ce qui a été demandé c'est le résultat que l'école malienne n'a pas pu donner à la plupart d'entre nous et aujourd'hui ceux qui prennent la parole ceux qui prennent la parole que ce soit les politico-religieux que ce soit les religieux que ce soit les activistes que ce soit les politiques à chaque fois qu'est-ce qu'on nous sert on nous oppose les uns aux autres on dit tout le temps que c'est la cause à l'autre aujourd'hui quand je viens vous présenter une cause qu'est-ce qu'on met en avant c'est la personne humaine qu'on met en avant vous tous vous savez que l'être humain est limité l'homme est limité toute cause qui est basée sur l'homme je suis pour la démocratie est différent du fait que je suis pour monsieur son droit monsieur Soutra ne peut pas incarner la démocratie je suis désolé la démocratie c'est un principe on est d'accord vous suivez la démocratie si monsieur Soutra suit la démocratie qu'il vous accompagne mais lui ne peut pas être l'incarnation de la démocratie sans lui il ne peut pas avoir la démocratie là vous vous mentez à vous-même et vous vous mentez au-delà donc l'impact nous ce qu'on a eu pour le moment en termes d'impact c'est la société l'activisme au fait je l'ai dit les gens ne reflètent quelque soit ce qu'ils fassent les gens ne reflètent que leur propre image quand tu appelles quelqu'un qui n'est pas bien éduqué entre guillemets à officier n'importe quelle tâche cela va se refléter sur la tâche quand vous appelez quelqu'un de bien éduqué qui a des bons principes qui a une très bonne moralité vous lui donnez n'importe quelle tâche à exercer cela va se refléter sur ce qu'il va faire et dans sa manière de faire c'est une question de principe il ne peut pas avoir d'activisme sans une philosophie des pensées sans une idéologie des pensées sans une cause et cette cause ne va lier à personne c'est pourquoi tu seras en mesure de dire la vérité à qui que ce soit quitte à prendre une balle d'accord bon aujourd'hui c'est ce que je disais bon pour vous en prendre ici je donne des mots à ce qu'est pour lui il a une question de chelice de la société merci beaucoup quand il a parlé qu'un activiste doit avoir une plus haute question je me rappelle en 2019 j'ai eu à faire un débat avec un camarade il s'est fait rappeler aussi un activiste ces jours-là on parlait sur l'activisme qui est activiste ces jours-là personne n'a répondu que lui il est activiste et à un point il a ajouté qu'il vit de son activisme il est connu je me réserve de citer son nom ici dans cette salle il a dit je répète je suis un activiste et j'ai vu de l'activisme c'est ma profession j'ai dit attention l'activisme n'a pas une profession il dit bon si l'activisme n'a pas une profession tu te dis chroniqueur est-ce qu'il y a un chroniqueur est-ce que la chronique est une profession je dis attention la chronique est un journal journalistique je ne vais rien vous apprendre le cela ici car il m'est déjà là je suis chroniqueur de radio de dirige mais je suis juste un chroniqueur tu pourrais être un activiste une fille de l'activisme ce n'est pas possible donc pour vous dire que beaucoup s'est fait appeler beaucoup s'est fait appeler activistes mais ils ne savent même pas la vraie définition d'être activiste ou de l'activisme alors avant de revenir à la question et pour dire quelque chose qui m'a interpellé je me fais appeler activiste j'ai un modèle j'ai une idéologie j'ai une philosophie moi mon modèle c'est Ernest Tchèquevara qui a été commandant de guerre après le département de Grammar quand il chassait Batista du pouvoir avec Camelot Castrou voilà Eran Castrou qui a été appelé Tchèquevara a été appelé ce jour-là commandant de guerre qui a été appelé je suis Tchèquevara aujourd'hui moi en tant qu'activiste mon combat c'est de prêcher la décentralisation depuis 2014 jusqu'au jour je prêche la décentralisation la déconcentration le transfert des compétences c'est quoi le rôle des maires c'est quoi le rôle de l'indipité c'est le droit d'impôt les taxes le contrôle citoyen le rôle des citoyens pour l'amélioration des conditions dès sa circonscription donc depuis que moi sinon comme aujourd'hui j'ai une émission ce qu'il a comptant chaque joli à la radio elle fait un le bénéfice la durée je parle de ça on a créé un mouvement convergence pour la veille citoyenne dont je suis le co-coran on fait le tour du Mali on a été à Caïs c'est qu'un se motive dans les quartiers dans les communes on partait de la des application il a raison Donc un activiste doit avoir l'attitude générale, il doit être aussi instruit. Instruit n'est pas forcément dit qu'il faut aller étudier entre les étudiants. Moïse n'a pas été à l'école, il a parlé de Moïse. Il a parlé de Moïse sans que moi j'intervienne, peut-être que ça va faire du mal, Moïse était un bête. Je me rappelle bien, quand je lisais l'histoire de Moïse, quand je dis à Moïse, je ferais de toi un prophète. Il dit, ah Dieu, moi tant que bête qui n'a pas les bêtes faciles, comment pourrais-je faire un prophète de bien prêcher de la parole ? Il dit, c'est moi qui rend les bêtes faciles, c'est moi qui donne cette faculté à qui je veux. Va prêcher les bonnes paroles. Et moi je me rappelle bien, une fois quand j'ai dit à ma mère, Ma mère, le ministre de la journaliste de Dono, elle m'a répondu, Eh bébé, comment tu vois que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que, dans la famille, quand je parle j'ai des difficultés entre les amis à l'époque même souvent il a même des fois quand le mec pose une question j'avais du mal à léver les doigts pour les parents parce que je ne peux pas m'exprimer il m'a dit un versier quand je lis ça j'ai commencé à réciter matin midi soir en 2014 quand tu écoutes mes discours 2015, 2007, 2008, 2009, 2020 c'est un homme qui sent qu'il est de l'amélioration, un activiste il faut apprendre, il faut étudier, il faut s'étudier l'impact de l'activisme dans sa cité d'avoir une intellectuelle comme il l'a dit, d'après chez un d'ailleurs c'est celui qui a la solution aux problèmes de sa cité l'impact de l'activisme dans sa cité d'avoir ce que nous constatons aujourd'hui la condition de l'activiste améliore il s'est fait de belles voitures, de belles formes d'exclusion publicaires, de belles villas, de luxe mais l'impact de son combat dans l'amélioration des conditions de vie de son semblable dans sa circonscription, dans sa cité, on ne le voit pas on ne le voit pas, donc c'est une dommage hors-peu un activiste doit faire du combat pour une cause bien déterminée il faut que les conditions changent, il faut que les maires jouent leur honte il faut être les députés, il faut être les ministres, il faut se battre pour que chaque membre dans ta famille, dans ta cité d'inclusion, puisse améliorer le dommage s'est passé et nous le voyons aujourd'hui et moi aujourd'hui à tant d'activistes, c'est le sujet pour moi Dieu merci, je n'oublie pas de l'activisme je n'oublie pas, je ne m'en parle quand je parle parce que j'aime principalement un activiste doit aussi avoir des principes une fois, on a été me voir dans mon bureau à l'actuel média parce qu'on avait écrit un article posté, qui était posté sur une page c'était sur un déjeuner d'une structure il l'a envoyé derrière me voir au bureau il dit, Aras Kébé, dis-moi tout simplement la personne qui vous a donné ce dossier le pré-appel, il est abonné je lui dis, je ne citerai pas ma solution il dit, bon, dites-nous tout simplement est-ce qu'il est grand, il est court, il est mince, il est clair, il est droit le pré-appel, je suis journaliste, je suis activiste, mais je suis journaliste je n'ai aucune chance mais combien sommes-nous aujourd'hui qui se font appeler activistes, mais qui vivent décidables ? le constat est amer on prend un dossier, on prend une lutte on le met, on presse partout, on crie, on mobilise mais dans les salons fétrées, on nous appelle, on nous propose et on lâche le combat, et à bas la lutte ça c'est une réalité d'accord une infraction et une action politique ne peuvent pas être jugées de la même façon le criminel toute action que l'on pose il y a une raison derrière maintenant, si la raison elle est vicieuse là, c'est une infraction tout simplement députée, criminelle, ou de simple police mais lorsque l'action, elle est politique elle vise à amener une prise de conscience elle vise à amener un changement elle vise à améliorer les conditions de vie d'être si peu est-ce que ça peut être jugé de la même façon que celui d'être délinquant ? du tout il ne faut pas confondre il ne faut pas confondre avec eux mais cela ne veut pas dire que l'activiste doit aller avec l'idée comme quoi je serai épargné si je viens de violer la loi ah non, tu ne seras pas épargné tu peux être condamné mais tu acceptes tu acceptes d'être condamné tu acceptes d'être emprisonné c'est comme quand tu acceptes d'être frappé tu acceptes d'être blessé sur le don de soi sur le sacrifice ultime qu'il faut faire on connait des gars qui sont allés faire vincette en prison juste pour leur conviction idéologique donc cela ne vous dévoie pas en fait de la prison il y a un nombre que vous ne connaissiez peut-être pas mais vous utilisez tous sa place comme Wikipédia Julian Assange qui a révélé les grandes informations pour lesquelles aujourd'hui aux Etats-Unis il est recherché en Angleterre même où il se trouve il est recherché en Suède, en Australie même si je pense qu'en Australie on peut lâcher l'affaire mais quand même il est recherché pour son action politique donc ne confondez pas action politique et infraction de façon globale donc ce n'est pas la même chose mais cela ne vous sauve pas cela ne vous sauve pas lorsque vous allez le faire vous devrez le faire avec les conséquences comme quoi si je suis arrêté on va me traverser très vite si je suis arrêté je serai emprisonné si je suis arrêté on pourra me tuer si tu ne vas pas avec cette idée-là là tu passes à côté en fait de l'activisme tu passes à côté de l'engagement je vais donner un exemple parce qu'on va poser une question qui va un peu frustrer personnellement que personne ne s'est élevé ici ça ne métonnerait pas peut-être que personne ne vient de la région de Tombouctou dans la salle à l'exception de l'Estate les autres peut-être ne viennent pas de Tombouctou mais dire que pendant ces deux dernières années il n'y a pas d'activistes au Mali ou il n'y a pas un mouvement qui ses actions ont une conséquence positive sur les populations ce qu'il faut se renseigner de nouveau le collectif Tombouctou réclame ce droit que j'ai la chance de présider nous avons signé pour la première fois dans l'histoire du Mali une association qui n'a pas de récipices jusqu'à aujourd'hui parce que l'Etat le fait de l'Etat sans armes, sans bâtons nous avons signé un accord avec le gouvernement du Mali un accord je ne veux pas dire un accord nous c'est bel et bien entre le gouvernement du Mali et le collectif l'accord vit toujours et dans cet accord nous avons obtenu des choses comme la réduction du prix du petit bateau qui était de 38 500 à 20 000 francs il y avait un lit qui était à 190 000 on l'a ramené je pense à 50 000 et un autre qui était plus que ça à 90 000 je ne me rappelle pas mais on a diminué le prix à moitié aujourd'hui les gens prennent le petit bateau la place à 20 000 jusqu'à Tombouctou et c'est une action que nous avons posée qui a changé la vie et autre chose c'est quoi nous avons changé la mentalité de Tombouctou avant nous à Tombouctou les gens ne marchaient pas les gens ne criaient pas les gens ne revendiquaient absolument rien on appelait même les tomboxiens du Pacifique du Nord que ce sont les gens de Gao qui sont des violences qui sont les gens de Gao qui se révoltent chaque fois et aujourd'hui entre Gao et Tombouctou qui est plus actif ? il faut demander les gens de Gao et vous le dirons parce que nous avons impulsé ces changements de mentalité dans la tête de Gao aujourd'hui les gens ne tolèrent absolument rien encore dans la région de Tombouctou donc il ne faut pas que les gens oublient nous autres ce que nous sommes en train de poser comme action peut-être que nous n'avons pas les millions nous n'avons pas les milliards nous ne pouvons pas faire la promotion pour tourner autour des plateaux aller sur Africa aller je ne sais pas où nous on n'a pas été parachités nous ce n'est pas les débats télévisés qui nous ont fait ce sont les débats télévisés qui sont venus vers nous et non pas le contraire nous on n'a jamais dit à quelqu'un n'y a maïkané m'éleka platonka oubenga taski a diga soldats la tomoude alakama on n'a pas fait nous on ne sait pas parachités on est venus par la base on est venus par l'action directe sur le terrain maintenant pour revenir à quelques aspects qui sont extrêmement importants à servir pour vous la génération il y a deux chemins à suivre soit vous choisissez le chemin facile soit vous choisissez le chemin le chemin je m'excuse du chemin laborieux le chemin des véritables activistes parce que vous pouvez choisir le petit chemin parce que nos grands frères nous choisissent à les élus ici aujourd'hui ils sont au CNT ils sont des conseillers des différents ministres ils vont dans les régions avec les ministres ils savent de qui je parle je n'ai pas besoin de la société elles ne savent que je parle d'eux donc vous pouvez faire comme eux vous pouvez choisir le chemin facile je vous donne comment on exprime son activisme on n'exprime pas son activisme en parlant en criant non on l'exprime par une organisation crée une entité la plus petite des entités c'est quoi ? c'est la plus petite des entités on est en direct hein la plus petite des entités c'est l'association on est d'accord ? c'est l'association alors aujourd'hui les associations font quoi ? ils montent des projets ils cherchent des des financements des appuis et après qu'est-ce qu'ils font avec l'argent ? ils bouffent c'est qu'ils ne sont pas activistes c'est pas vrai ça ne doit pas se faire deux l'autre structure c'est quoi ? c'est l'ONG le grand frère de l'association aujourd'hui la plupart des leaders que vous aimez que vous appréciez qui ont des belles voitures qui ne sont pas venus en moto comme certains Aura et moi Aura et moi Aura il a une voiture quand même donc nous qui sommes venus en moto ce qui nous différencie n'est pas qu'Aura qui fait partie de ce groupe mais il faut que je vous le précise il y a beaucoup de gens qui nous admirent à la télé qui n'ont rien fait d'excellent ils ont monté des projets ils n'ont pas de convictions écologiques comme nous on ne va jamais aller lécher les cuits je m'excuse auprès de certaines personnes on ne le fera jamais on ne va jamais se ramasser devant l'ambassade de France devant l'ambassade de Danemark ou je ne sais pas qui on ne le fera jamais on ne va jamais accepter de défendre nos sectarités dans ce pays il y a des principes que nous ne violons jamais dans ce pays mais eux ils sont prêts à les violer qui prouvent qu'ils aient des petits financements pour leurs associations et leurs ONG qu'ils aient des petits 10 millions d'activités 10 millions d'activités 30 millions d'activités ça leur suffit largement parce que ils vivent de leurs associations ils vivent de leurs ONG ils vivent de ça ils vont vers les partenaires techniques et financiers et ils s'abaissent mais c'est un gros modèle malheureusement